Salut, petite vidéo rapide pour présenter mon setup FPV, donc en fait qu'est-ce que j'utilise pour y voir quelque chose quand je fais du drone, donc des courses ou du freestyle ou quoi que ce soit donc avant j'avais un joli masque que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'existe plus vu qu'il ne marche plus mais il a marché nickel pendant un an, je mettrai la vidéo quelque part en annotation là-dessus si vous voulez y jeter un oeil donc il marchait vraiment super bien mais juste au bout d'un an le VTX ne marchait plus super bien l'écran nickel pas de soucis mais la réception était vraiment de plus en plus dégueulasse au fil des vols du coup j'ai fait comme tout le monde et je suis passé au gros truc qui est super cher et tout et c'est quand même pas si mal mais les prix m'ont toujours fait un petit peu peur quand même parce qu'ils se touchent carrément sur les prix c'est n'importe quoi pour les 300, 400, voire 500 euros c'est n'importe quoi et du coup j'ai attendu peut-être le moment pour en prendre parce que j'ai tombé sur une super offre sur le site d'HobbyKing je ne me trouve pas un lien mais je ne suis pas sûr que la promo soit encore en cours mais bon on ne sait jamais, j'ai quand même eu un prix vraiment bien à moitié prix de ce qu'on peut trouver d'habitude donc c'était plutôt sympa surtout que dans le pack où je les ai pris donc on verra, c'est des Dominator V3 c'était moins cher de prendre leur petit pack avec donc les Dominator V3, il y avait une pile une pile, une lipo, une lipo 2S je ne dis pas de bêtises mais voilà comme ça avec la prise pour les fachars et puis une petite prise qui ne fait pas que l'alimentation du ventileau en plus c'est aussi pour l'équilibrage du coup c'est bien, on peut le charger sur un gros chargeur comme on l'utilise souvent et il y avait aussi une grosse mallette je peux essayer de vous le montrer c'est un peu root une grosse mallette comme ça en fait c'était pour mettre la radio je pense à la base moi j'ai mis plutôt des batteries mais bon c'était cadeau donc on le garde ouf, désolé c'est un petit peu bougé du coup on continue donc du coup, d'origine c'était fourni avec cette batterie là que tout le monde connait il y a un testeur de volts intégré on m'a dit un peu du mal sur ça que ça se défonçait super vite et ça ne tenait pas forcément super longtemps alors c'est la deuxième version celle-ci avec une, je ne sais pas si on voit bien mais une prise USB ici pour les charger et donc en gros je vais ouvrir ça une minute en elle-même youp donc voilà c'est pas vraiment la nouveauté c'est celle que pas mal de gens ont c'est Dominator V3 voilà donc fourni sans émetteur enfin sans récepteur plutôt à la base ça aussi, pour le prix que ça coûte putain, ils pourraient mettre quelque chose avec quand même quand on voit que c'est plutôt de fond comme Aomwe qui fait les commandeurs bon certes c'est pas forcément très bon marché non plus mais il y a les FlySight Filecon si j'ai pas trop de bêtises qui ont un prix pas trop mal d'ailleurs avec déjà alors pareil pas de module mais bon on peut toujours se débrouiller ou même les Isshin les prochaines V200 qui vont remplacer les 100 qui ont pas l'air mal non plus tout ça mais bon pour le prix que j'ai eu celle-ci j'ai préféré partir sur les on va dire les originales on va dire les premières lunettes qu'ils ont fait un peu comme ça avec Skyzone aussi qui font les trucs pas mal donc en gros ouais donc juste il fallait y rajouter un petit module donc moi pour info le module que j'ai mis c'est un un Rilac 5808 Pro Plus parce que pourquoi pas parce que moi je trouve aussi tout ce qui était Furious FPV enfin c'était là encore le triple code du prix par rapport à ce que j'ai mis là-dedans qui pour là ça fait quelques quelques lipo que j'ai fait avec et bah ça marche plutôt pas mal j'ai juste j'ai branché ça a vite fait donc ouais j'ai flashé le module d'origine je ne me souviens plus du nom d'origine du firmware mais j'ai mis le HIL alors donc c'est le HILV2 j'ai dit pas de bêtises pour celui-ci en fait il y a un autre module comme ça qui est le Pro 58 et il a son propre son propre logiciel aussi avec lui par contre au lieu d'avoir des petites je sais pas si point c'est un peu la catale ou d'avoir des petits modules comme ça écrits c'est carrément des icônes qui défilent comme les Furious par exemple mais bon sinon nickel quoi ça marche pas mal juste par contre j'ai reçu ça aussi là c'est un petit un petit cache tout ça je l'ai imprimé avec mon imprimante enfin avec notre imprimante et du coup j'arrive pas forcément à voir le rendu que j'avais envie donc on va mettre un petit module comme ça à la place voir ce que ça donne et puis ça fera une petite finition plus propre que ça franchirait un petit peu ouais il fait une super déco attention c'est sympa t'as le club avec lequel on fait pas mal de petites choses vraiment cool j'ai dû voir 2-3 petits trucs sympas assez récemment là on se bouge pas mal c'est plutôt cool du coup ouais donc sur Internet on a même il y a eu des tonnes de vidéos donc je sais pas vous en apprendre beaucoup plus que ce que vous avez déjà dû voir mais voilà c'est juste par rapport à moi mon ressenti que j'avais eu par rapport à un an presque de masque qui était très cool le dévers était nickel tout ça l'image était très grande très confortable et en fait après avoir utilisé ça c'est vrai qu'on se rend compte que l'image est presque trop grande sur les masques en fait on a du mal à se concentrer au final sur la trajectoire des fois parce qu'on a toujours un peu avec les yeux en train de me balayer un petit peu là comme l'image un peu plus oups désolé ça devait faire du bruit l'image était quand même enfin c'est plus facile de se concentrer quand l'image est plus petite on a la vision entière globale vraiment en face des yeux et ce que j'ai fait tomber c'est des piles des piles ouais des lipos là non des lions pardon c'est ce qu'il y a dans les les boîtiers là de cigarettes électroniques alors je sais pas comment ça marche je n'utilise pas mais ce qui me rend c'est que c'est ils ont un petit module exprès en fait je vais débrancher ça un petit module comme ça qui est déjà une batterie intégrée dedans on peut y mettre des piles comme ça donc bon j'ai vu du bien j'ai vu du moins bien au niveau du temps de vol donc on va essayer comme ça j'aurai la batterie d'origine la batterie cadeau de Hobie King ça c'est la lipo techniquement c'est ce qui a le plus grand la plus grande autonomie parce qu'il y a très peu de décharge et en fait c'est très facile d'équilibrer donc ça on peut le garder longtemps on ne va pas se déglinguer au bout de quelques charges et donc le même module que ça mais avec des piles de cigarettes électroniques donc deux accus pour faire du 2S donc tout le monde du 7,4 volts ça ouais ça c'est le petit petit module le petit module le protège module je sais pas comment on peut trop l'appeler une petite coque donc c'est ouais la carbone c'est juste la finition parce que c'est du plastoc mais bon ça fait un petit effet sinon bon c'est du plastoc tout pourraf quoi mais bon ça fera joli je pense et puis pour recevoir un petit peu je vais mettre des antennes forcément donc ouais donc ça c'est un module qui est en fait qui a deux deux récepteurs donc en fait ils sont chacun chacun leur réception et donc chacun sur un type d'antenne donc là j'ai une antenne omnidirectionnelle et donc ça c'est une TBS Triumph c'était mon antenne la plus chère qui traînait dans ma trousse à antenne donc je dis qu'on va mettre ça parce que ça marchera mieux ça marchera mieux pardon sinon bon techniquement l'antenne bâton ça marche aussi et ça c'était une antenne patch tu as eu une vraie une vraie enfin une chair je sais pas si elle est meilleure mieux que les autres mais voilà j'en voulais une il m'en fallait une assez rapidement et j'en avais pas dans ce type de connecteur et il me fallait aussi des angles et tout et donc j'ai un peu mis ça rapidement mais bon on a fait une année de la vidéo avec ça et la portée est vraiment plus que correct alors je sais pas si c'est grâce aux antennes grâce aux masques euh lunettes faut s'y faire ou le module en lui-même euh mais bon on va front sur un petit temps d'adaptation par contre pour passer du masque aux lunettes au début j'étais pas super à l'aise et puis petit à petit ça commence à venir quoi c'est vrai qu'on gagne quand même pas mal de place et de poids surtout sur la tête pas que c'est beaucoup plus léger mais c'est quand même moins qu'on prend en fait euh donc ouais tant qu'on est là hop on va essayer de changer ça à la place euh ça en fait ouais je l'avais imprimé euh alors ça s'enlève par ici hop voilà c'est là la baie qui est vide bon ça aussi je sais pas pourquoi ils sont en tête à faire des ah ça c'est le head tracker un truc un peu obscur dans le milieu du FPV on s'en sert pas vraiment je pense que c'est plus pour tout ce qui est L ou truc stabilisé donc ça il pourrait aussi faire une version sans ça je pense peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs mais je suis sûr qu'ils vont payer 100 balles de plus pour ça donc techniquement personne s'en sert enfin 90% des gens s'en servent pas euh pareil le ventilo aussi alors au début je me dis mais c'est un peu con parce que quand t'appuies sur le bouton pour l'allumer ça s'allume mais quand tu en appuies ça s'éteint pas c'est fait exprès il y a une tempo un truc comme ça qui t'évacue la bulle donc ça marche très bien il y a vraiment jamais de buée quand on met le ventilo au début par contre ça contrôle pas super bien il faut carrément débrancher pour vraiment le couper donc ça c'est un peu bizarre aussi bah comme le fait qu'il y ait pas de bouton on off il faut ici mettre un bouton un bouton un peu comme les boutons de bande d'arcade en fait qui font ça ça aussi c'est une hérésie que ce soit pas déjà intégré quand même au prix que ça coûte ça manque clairement de mise à jour plein de masques à 2 francs ont déjà ont un on off enfin bon bref mais bon elles sont pensées comme ça donc elles ont été faites comme ça et pas grandement de s'en plaigner ou en tout cas font avec quoi donc ouais je pense faire un truc j'ai vu pas mal de gens qui font ça au niveau du ventilo là on enlève les petits vis on verra le ventilo et en fait il faut me coller un petit petit autocollant un truc blanc en fait comme ça visuellement même à travers les petites grilles il n'y a pas beaucoup de lumière mais après à travers les petites grilles on peut voir si ça tourne ou pas même si quand on l'a sur le nez on entend quand même tourner un petit peu voilà autre chose ouais j'ai changé les petites mousses ce qu'il donne c'est d'origine c'est fou des mousses des mousses des trucs un peu enfin pas il y a plusieurs épaisseurs mais la texture est vraiment trop molle je ne sais pas comment vous expliquer du coup j'ai mis des petites mousses un peu en 6mm cuir mais bon ce n'est pas du cuir bien sûr mais c'est déjà plus épais plus confortable donc voilà aussi un autre truc comme ça je pense que tout le monde s'en est déjà plein plein de fois mais on ne va pas trouver plus con que de mettre le lecteur de carte SD à un endroit complètement inaccessible qui est celui-ci bon moi je n'ai pas d'ongles encore c'est encore pire mais c'est débile on ne pouvait pas le mettre en dessous c'était 10 fois plus simple mais bref ils ont mis ça là donc je suis un peu aigri parce que bon c'est vrai que je n'ai pas payé 500 balles non plus mais putain je ne sais pas pourquoi 3 ans tout le monde disait que ça c'était génial parce que c'était tellement mal pensé franchement il y a plein de trucs qui sont à reprendre mais bon au final on y arrive quand même mais donc c'est un petit coup à prendre donc ça il faut avoir un petit truc pour l'attraper sinon c'est mort quand on lance le dévers le dévers n'est pas d'une qualité fofolle je trouve comparé je sais que le dévers de mon masque était par exemple beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide et après la qualité ça reste du dévers donc à voir les inserts moi j'ai des petits inserts aussi là pour les anti tout simplement parce que j'ai des lunettes donc il me faut des inserts de correction parce que même si pas comme le masque même si les lunettes sont vraiment à contact des yeux il y a comme une profondeur qui se fait exprès et donc là il faut des lentilles pour moi parce que sinon ça marche pas et quoi d'autre ouais ça c'est bizarre ça c'est inaccessible ça d'origine c'est pas la folie le strap aussi si on on a le malheur de mettre un truc comme un scratch ou autre chose on le désingue enfin là ça se verra pas vraiment beaucoup mais mais ça accroche le strap le moins de trucs scratch ça l'accroche trop ça défonce le strap bon encore ça c'est pas grave ça peut se bricoler mais ouais l'absence de un off la prise ventilo qui s'allume mais qu'on peut pas éteindre la carte SD inaccessible livrée sans module encore ça bon après la limite pourquoi pas on peut choisir vraiment le sien et prendre celui qui nous correspond le mieux que ce soit au niveau du budget au niveau des fonctionnalités ça encore ça se comprend mais il y a 2-3 trucs pour le prix que c'est vendu c'est entre le inadmissible et le honteux un peu quoi sinon voilà je n'ai pas utilisé tout ce qui est HDMI parce que bon quand je les ai sur le nez c'est pas pour me mettre sur l'écran ça aussi voilà le fait de ouais il faut couper ça pour avoir accès au DVR ou alors j'ai peut-être moi qui ai raté je sais pas ouais il y a 2-3 trucs je me demande pourquoi ils en ont vendu autant mais après c'est vrai quand on les a sur le nez bon bah ça va quand on s'y est fait on se débrouille quoi mais bon allez j'arrête de taper dessus et on va mettre ça donc ouais ça je l'ai imprimé un peu à l'arrache donc il y a un côté clean il y a un côté moche donc on va enlever ça enfin si j'y arrive pour le coup parce que oui ça c'est mon chat qui a défoncé la porte ça c'est normal il ne faut pas s'inquiéter ouais bon je vais avancer cette partie parce que je crois que je vais m'énerver hop voilà j'ai re-fixer le module il y a un petit peu de double face derrière pour pas que ça bouge de trop il n'y a plus qu'à le clipser voilà nickel non pas nickel là c'est nickel là non là ouais là ça clips là c'est nickel donc là c'est quand même beaucoup plus chouette ça tombe nickel c'est bien fini enfin c'est bien ça tombe juste quoi quand même plus chouette qu'une pièce imprimée je vais juste mettre un petit peu hop on va brancher ça voilà ouais bon on voit quand même un petit peu on voit pas beaucoup les lumières par contre bon après c'est pas on s'en fout donc on reçoit à la limite c'est plutôt pas mal voilà ça rend bien donc ouais techniquement une antenne directionnelle qui est là dessus avec un petit coude ça aussi d'ailleurs je sais pas j'ai des coudes pour que ce soit mieux aligné mais je sais pas si ça forcément ça fait perdre beaucoup de réception ou pas que c'est un mythe ou on voit techniquement quand on vole en course 35 milliwatts on est pas bien loin non plus mais donc ça aussi vous le savez d'ailleurs dans la description n'hésitez pas à mettre une hop dans les commentaires ils vont me dire ouais les coudes c'est pourri soit moitié moins ou si les coudes ça change rien au final on peut en mettre on peut en mettre 50 non plus donc techniquement quand on fait une petite course on a ça sur la tête qui fait l'antenne patch qui est ici en fait elle va capter tout droit en fait quand on est bien en face on a une plus grande portée par contre dès qu'on quitte le champ de l'antenne patch comme ça c'est l'autre qui prend la réception donc elle qui est en fait à 30 secondes degrés mais qui est moins loin en fait qui va moins loin en fait ça combine un petit peu les deux pour avoir la meilleure image à chaque fois et donc c'est comme ça que ça marche et qu'on reçoit la vidéo qui nous permet de voler tout simplement donc voilà donc ouais c'est vrai que mis bout à bout donc des petites lunettes un petit récepteur des antennes une autre antenne une petite mouse plus confortable une petite carte SD pour enregistrer plusieurs batteries pour pouvoir faire la journée tout complet ouais ça coûte enfin ça remis mon exemple parce que je suis tombé sur une super promo de l'espace je vous dirais même pas le prix parce que vous allez être triste si des fois vous avez voulu en acheter une et que c'était beaucoup plus cher donc donc voilà mais bon je vous mettrai le lien mais je pense qu'il y a la promo encore mais bon même encore à ce prix là ça reste quand même intéressant ouais peut-être aussi parce qu'il y a les nouvelles qui sont sorties les fameuses HDO que oulala il faut les acheter parce que c'est les nouvelles elles coûtent 600 euros enfin sûrement mais bon moi déjà ça ça me suffit largement c'est déjà un petit peu mieux que ce que j'avais même si je pense pas que si on prend des lunettes à 8 fois le prix d'un masque je suis pas sûr que ce soit 8 fois mieux mais après voilà c'est une question de confort puis bon maintenant ça avec ça fait peut-être un an deux ans je sais plus combien exactement je fais des courses de drones enfin au cours du drone d'ailleurs c'est vrai que c'est un investissement à faire parce que c'est quand même sur le long terme c'est comme la radio la radio on la garde tout le temps après quoi donc sauf si on marche dessus ou qu'on saute dessus ou qu'on la pète en deux mais voilà les lunettes et les masques c'est quand même autant le reste on les défonce mais c'est fait exprès autant ça vaut mieux que ça soit de bonne qualité c'est quand même quoi donc voilà voilà ce que j'utilise pour se promener en drone donc ouais que ce soit sur des petites courses qu'on va faire ou sur des petits spots sympas ou peu importe c'est donc cette petite chose là qu'on met sur sa tête et voilà je ne peux pas vous montrer parce que vous allez avoir un petit enfin ça pourrait que ça il est étonné par terre on a deux petits écrans comme ça bon là vous ne verrez rien parce que forcément je n'ai rien d'allumé ce ne sont pas les quads qui manquent forcément mais en fait on a fait deux petits écrans comme ça et ça nous fait notre image je ne sais pas si je me rapproche un petit peu voilà bon là vous n'avez qu'un oeil mais techniquement on voit comme ça donc en fait l'image n'est pas si près que ça mais elle est de bonne qualité enfin de bonne résolution donc là c'est Dominator V3 donc avec un écran 16 neuvième et donc on a une image analogique mais mais du coup c'est pour ne pas avoir de retard pas avoir de latence parce que si on voit un arbre une seconde après en général on est déjà dedans en fait donc c'est pour ça pour avoir le minimum de latence plus de rapidité possible et c'est pour ça qu'il nous faut en tout cas l'analogique parce que l'HD ce n'est pas encore ce n'est pas encore au programme enfin ce sont des trucs qui pèsent 8 kilos et qui coûtent super cher donc pour l'instant c'est avec ça que tout le monde presque fait ses courses voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et puis voilà s'il y a des infos à me demander ou quoi tel ou tel matériel ou quoi n'hésitez pas voilà à plus tard je ne sais pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas